Abonnez-vous, ça fait du bien ! Do you like sushi ? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo ! Allez, viens mon p'tit nénuphar ! Mais où tu m'emmènes ? Regarde, on y est ! Regarde ! Regarde là ! C'est là que je vais travailler mon p'tit nénuphar ! Oh dis-nous mais ça va aller oui ! Ah clairement d'ici 20 minutes je me sentirais beaucoup mieux hein ! Bien on va ! Je rigole ! Ça va ok, en réalité je... Je voulais te montrer autre chose, tu sais je crois que la dernière fois on a... On a oublié quelque chose d'important. Accepterais-tu de... Oh non mon dieu c'est pas vrai ! Faire partie de mon clan sur Red Shadow Legends ! Quoi ? Je sais que je t'en ai déjà parlé ! Le premier jeu mobile à avoir changé la face du game à tout jamais ! Je pensais que... Oh laisse-moi lui dire s'il te plaît ! C'est pas le moment d'accord ? Oh mon dieu mais c'est qui lui ? Fais pas attention à le gagner des séries ! Eh oh ! Eh oh ! Je suis là ! Allez laisse-moi lui dire s'il te plaît ! Mais non c'est quoi la fin là ? Le mois dernier, Red a eu droit à la plus grande mise à jour de son histoire. Oh non il va l'annoncer... Bienvenue dans l'événement du moment Doom Tower. Une tour géante de 120 étages avec un tas de défis à relever et 12 bosses balèzes à affronter. Je quitte ce monde, adieu ! Adieu ! Des événements spéciaux, des tournois à gogo le jeu est plus vivant que jamais. Si t'as pas encore osé t'aventurer dans cet univers, c'est le moment de réparer ton erreur. Avec plus de 500 champions différents, c'est impossible que tu trouves pas chaussures à ton pied, tu m'entends ? Coeur, tout ça a l'air très chouette mais... Je pensais qu'on allait se marier. Mais on va se marier. Ah oui ? Certes, d'une manière un peu différente mais en téléchargeant enfin le jeu et en rejoignant mon clan. Pour moi c'est une espèce de mariage, tu sais. Alors guide-moi. Soutenez la chaîne et sauvez mon mariage en téléchargeant Red via le lien en description. T'obtiendras un champion gratuit, 50 000 argent, 50 gemmes, 5 éclats mystérieux, un boost XP par jour, une pleine énergie et une clé de boss. C'est bon ou t'en veux encore ? Dépêchez-vous de m'en rejoindre. Les récompenses sont disponibles pendant seulement 30 jours et sont récupérables juste ici. Tu vois le petit coffre à jouer là ? Et ben tu cliques dessus et tu récupères tes récompenses mon ami. Nos gardiens de la galaxie sont de retour les amis. Et si l'intro vous donnez pas forcément l'impression qu'on était dans un Marvel, je vous rassure tout de suite, oui il y a à nouveau mille et une planètes qui compliquent l'intrigue à gogo. Et oui les plans Boyz Ben sont eux aussi de retour. On retrouve donc Quill aka Star-Lord qui va vivre sa meilleure vie pensant avoir enfin retrouvé son père. En ce temps là je voyais tous les garçons de mon âge jouer au baseball avec leur père. Et j'avais envie que de ça, je voulais jouer comme les autres. C'est un peu nul en fait hein. Gamora qui pour une raison inconnue refuse d'admettre qu'elle est bien en couple avec Star-Lord. Quand est-ce qu'on finira par s'avouer la vérité sur ce qui se passe entre nous ? Mais on a autre chose à faire que de parler de ça. Drax qui devient officiellement l'obsédé sexuel du groupe. Je suis très sensible des tétons. J'ai rencontré mon épouse bien aimée à une soirée. Ah non. J'avais des palpitations à l'entrecuisse. Oh mais tétons ! Rocket qui visiblement n'a pas réglé son problème de kleptomanie. Ça t'intéresse quelques batteries ? Et Baby Groot dans le rôle du larbin mignon. Il faudrait que t'ailles chercher un truc. On est trop gros, on passera jamais par ces petits trous. Bah... Quand il passe pas son temps à se manger des tartes évidemment. Crache ! Oui on a tous eu mal au coeur, oui les gars, oui ça va ! C'est un produit marketing le mec hein, je vous le rappelle. Baby Groot, Baby Yoda, même combat hein. Money, money, money. Comme leur nom l'indique, ils sont là pour défendre la galaxie. Ils viennent d'ailleurs de détruire un extraterrestre qui menaçait les précieuses ressources du peuple souverain. On est là pour exécuter un monstre interdimensionnel qui vient s'alimenter sur ses batteries. Un charmant partenaire avec qui il est toujours agréable de collaborer. Nous vous sommes reconnaissants gardiens de risquer ainsi vos vies. Celles de nos sujets souverains sont bien trop précieuses pour que nous les mettions en péril. Ça fait zizir, merci à vous. Écoutez avec joie hein, si nos petites vies insignifiantes peuvent vous permettre de ne pas égratiner votre ridicule body paint hein. Vos fées fesses sont dorées aussi ou ça vire de temps en temps au brin ? Ça va, on rigole hein, on rigole. En récompense de leur mission accomplie, ils leur livrent Nebula, la sœur de Gamora retenue prisonnière. Eh ben... Retire moi ce regard au teint. Sœurette qui peuvent pas plus s'encadrer qu'avant. Dès que je me serai débarrassé de ces menottes, la première chose que je ferai c'est te tuer. Tu ne t'évaderas pas et tu finiras ta vie dans une prison. Et ça va durer tout le film hein. Là on est à quoi ? On est à 14 minutes 55 secondes, dans une heure pile... En même temps leur daron c'est le mec qui a zégouillé la moitié de l'univers hein. Donc il fallait pas s'attendre à ce qu'elles sauvent des tulipes hein les meufs. En réalité... C'est bizarre, y'a toute une flotte de vaisseaux souverains qui approche. Je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Le vantage d'avoir un kleptomane dans le groupe, c'est qu'on s'ennuie jamais. C'est peut-être parce que Rocket leur a volé des batteries. Trax ! On parle bien des ressources qu'il devait défendre la veille, tout à fait. Ouais, ouais. Oh mais il a ses propres valeurs de furet, faut respecter ça, ouais. C'était trop tentant, elle s'était là. Et c'est une raison suffisante. Oh ça va. Sachez que ce vol de batteries gratos va rendre le peuple souverain fou jusqu'à la fin du film. Et quand on sait comment ils dirigent leur vaisseau... Aaaaaaaaaaaaaaah ! Tu ne peux personne, je te signale. Tous ces vaisseaux sont pilotés à distance. C'est pas frais ! C'est pas frais ! Ah ! Ça n'inspire pas plus le respect. Voilà c'est fini. Ha 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 ! Tu es en jeu Lucille ! Tu n'atteindras jamais le top 10 ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Et on active le boost ! Voilà ! Tu vois c'est comme ça qu'on fait Lucille ! Et voilà ma bonne secrète du con ! Ha 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 ! Ouais ! Et pourquoi j'ai pas le même vaisseau moi ? Merde ! Merde ! Merde ! Non mais ça n'a aucune allure, j'suis désolé. respecter ces gens, voilà. Blague à part leur centre de contrôle de l'armée spatiale, c'est une salle d'arcade, hein les mecs. À partir de maintenant les jetons sont à moins de petits prix, les gars, profitez-en ! T'es mieux, Zaydaq. Mais c'est l'assise aussi, là ! Je suis pas super confo, moi, là-dessus ! Notre équipe parvient à s'en tirer, mais pas tout à fait indemne, puisque leur vaisseau se crache sur la planète Berert. Sur quelle planète, t'as dit ? Non mais le temps meurt de pas, tu sais, c'est juste pour montrer qu'on voyage bien dans toute la galaxie. Préparez-vous, on va se manger des arbres ! Et comment on fait pour se préparer à ça, connard ? Regarde, Drax, tu vas vite comprendre ! Au même moment, un mystérieux vaisseau suppositoire les rejoint. C'est grâce à lui que notre équipe a réussi à échapper au peuple souverain. Je m'appelle Ego, et je suis ton père, Peter. Il est beau gosse, c'est cohérent. J'imagine que ça dépend des standards de beauté. À mes yeux, vous êtes pas ouf, en tout cas, hein. Écoute, c'est toujours mieux que mon père d'adoption, hein. Le sou est maripoprice, les jeunes ! D'ailleurs, en parlant d'Yondou, le peuple souverain est allé lui rendre une petite visite, dis donc. Yondou Oudon, j'ai une proposition à vous faire. Alors, ils ont peut-être un ADN parfait, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Non, parce qu'engager une équipe de Roublat pour en traquer une autre, euh, stratégie bancale, on est d'accord ? J'ai chargé Yondou de te récupérer, mais quand je lui ai demandé de me rendre mon fils, Yondou n'a pas voulu. Je lui ai dit, hein, bon, Yondou, euh, on parle quand même de mon petit garçon, là, c'est chaud. Et donc ? Bah, rien, Quill, rien. Il insiste tellement, le baugre. Alors, on a fini notre bière et je suis parti avec une pétasse. Oh, mais ça, je veux me le faire, là. Il faut que j'aille faire pipi. Mais je veux me le faire, le mec, là, je veux me le faire. Ego, le nouveau père de Quill, se présente comme étant un espèce de dieu. Il l'emmène alors sur sa planète afin de lui expliquer ses origines. Bon, bah, bienvenue chez moi, hein, à ma maison, c'est une planète, effectivement. Bienvenue dans le musée d'Ego. J'ai effectivement retracé ma vie dans chacun de ses suppositoires. Donc ici, bon, bah, c'est le jour où j'ai pris l'apparence d'un humain, hein, pour zouker ta mère, Quill. Voilà, là, je suis en train de zouker ta mère, hein, comme ça, tu vois. Et là, bon, bah, c'est la boulette, hein. T'as gâché ma vie, p'tit con. What ? Tandis que Rocket et Groot, restés à bord du vaisseau pour le réparer et surveiller Nebula, se font braquer par Yundu. Oh non, pas lui. Salut, le rat. Yundu, qui se fera lui-même braquer par un autre membre de son équipe accompagné de Nebula. Je crois que le moment est venu de changer de chef. Eh ben alors, on fait moins le malin, le schtroumpf, hein ? T'as un problème avec les schtroumpfs ? Eh merde. L'équipe de Yundu passe alors entre les mains d'un nouveau capitaine. Alors, faisons un petit point là-dessus, voulez-vous ? Ce film est plutôt marrant, hein, c'est vrai ? Mais alors, ce délire de forcer le rire à chacune de leurs vannes, c'est dérangeant. J'ai plus envie, bravo. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne blague, gros. De leur côté, Star-Lord et Drax font connaissance avec Mantis, la meuf qui accompagne Ego. T'es un animal de compagnie ? Oui, un peu. Mantis qui ne rat de cesse de se faire tailler par Drax, hein, son personnage a vraiment été écrit pour ça. Pourquoi Ego en a choisi un aussi vilain ? Je suis vilaine ? Bien sûr, oui. Tu es affreuse quand on te regarde. Je suis tellement beau. Et toi aussi, à l'intérieur. Jusqu'à elle-même se saboter. J'ai beaucoup de chance, moi, d'être vilaine. Rocket et Yundu sont toujours retenus prisonniers dans le vaisseau et cherchent un moyen de s'échapper. Il faut qu'on se tire d'ici. Où est Quill ? Quill est parti avec son paternel. Ego ? Ouais. Voilà donc la preuve qu'il suffisait de faire croire à Yundu que Quill avait retrouvé son daron pour lui épargner des années de recherche dans le vent, voilà. J'ai enfin trouvé ma famille. Tu te rends compte de ce que ça représente ? Ego ? Il faudrait que tu ailles chercher un truc et que tu me le rapportes. Il y a un prototype de ce truc que je mets sur la tête. C'est un de mes slips, ça. Ouais, je me doutais bien qu'il avait pas compris. Le problème avec lui, c'est qu'il est aussi mignon qu'il est bête, hein. Explique-lui, toi. Non, ça c'est l'œil de Vorker. C'est un bureau. Non mais on va pas s'en sortir, bébé. Bébé Groot ? Ça s'appelle Groot. Bon, bah je vais m'acclimater à cette cellule, hein, moi. Hein, alors ? Donc c'est ici les toilettes, alors, d'accord. Euh, la diarie bleue, c'est toi, Yundu ? Il finit par récupérer la crête avec l'aide d'un ancien camarade de Yundu et sonne alors le retour de la flèche enchantée. Yundu a récupéré sa crête ! Ils sont quand même nombreux là-dedans, hein. D'accord, donc c'est SimCity en fait ce vaisseau, c'est ça, hein. Et tous zigouillés à la flèche pour son plus grand plaisir, hein, parce qu'il finit de toute façon par faire exploser un baril qui fait flamber tout le monde. De son côté, Nebula, qui entre-temps a retrouvé sa liberté, peut désormais vaquer à son occupation favorite. À savoir... Après s'être un peu chamaillé, hein, enfin, chamaillé, euh, ce sont les filles de Thanos, hein, je vous le rappelle. Elles finissent, enfin, par se calmer. Toi, tout ce que tu voulais, c'était gagné. Moi, ce que je voulais, c'était une sœur. Aïe, punchline qui met la pression. Ça va partir en thérapie, hein, j'ai l'impression. Et découvre alors l'horrible vérité qui se cache sous la planète d'Ego. Il faut quitter cette planète. En fait, le projet d'Ego, c'est de voyager de planète en planète pour grailler leur énergie, hein, jusqu'à finalement grailler l'univers entier. Recouvrir tout ce qui existe. On apprend au passage qu'Ego est tout bonnement, et de loin, le record man du plus grand fourniqueur de toute la galaxie. Le plus passionnant de tous les défis que j'avais à relever était de réussir une crève de mon ADN sur celui d'autres espèces. J'espérais que le fruit de ces accouplements me donnerait assez d'énergie pour générer une expansion. Là, ça me parle, voilà. Là, je suis dans ton projet, papa. Et alors, en part quand, là ? Non, parce que j'ai un record à rattraper, il me semble, hein. J'arrive Gamora, j'arrive. Ouais, commence à me saouler, celle-là, hein. Attends. Ouais, bah fallait dire oui avant. C'est ça, on est d'accord, on est d'accord. Tu as dit que tu aimais ma mère. Ça m'a brisé le cœur d'implanter cette tumeur dans son cerveau. Quoi ? Aïe, 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 ça s'apscote, évidemment. En fait, c'est pas tant un mauvais père, finalement, hein, c'est juste un mauvais humain. Salut le bâtard ! Comment tuer un être céleste ? Normalement, il y a un noyau, un cerveau, une âme, enfin, je sais pas. Leur nouvelle mission est la suivante, trouver le noyau d'Ego et tout faire péter à l'aide d'un détonateur. Ça sert à rien, un détonateur, si t'as pas de quoi l'alimenter. Tu oublies qu'on a ça ! Ah d'accord, mais je comprends mieux maintenant pourquoi, depuis le début, il a volé les batteries, d'accord. Pas parce qu'il avait tout prévu, hein, attention, non, juste pour rendre le scénario logique, voilà. Et Mantis, c'est pareil, Ego se la trimballe depuis le début, juste pour qu'elle lui mette à l'envers au combat final. Je sais pas combien de temps je le tiendrai comme ça. Bébé Groot est envoyé vers le noyau avec le détonateur comme s'il allait jouer une partie de Tekken. Surtout n'appuie pas sur ce bouton. On va tous mourir. Le peuple souverain saboté, comme prévu par Yundu, dégage aussi rapidement qu'ils ont débarqué. Paré à plonger. Non, non, non ! Bon sang, pourquoi personne ne nous respecte ? Parce que tu fais pas partie de la team. Elle n'en plaît d'ailleurs. Euh, je vous rappelle que l'esprit céleste était uniquement retenu grâce à Mantis, hein. J'espère que vous savez courir. Peter ! Ah d'accord, ok. Il est où Groot ? Groot ! Groot ! Grootine ! El Grootos ! Petit à petit, ils rejoignent tous le vaisseau qui les attendent à la surface. Roquette ! Où est Quill ? Roquette ! Enfin, tous, sauf Quill et Yundu. Retenu évidemment par Ego. Il faut qu'on empêche ça ! Il faut qu'on empêche ça ! Je rappelle que le gars peut faire apparaître des tentacules d'énergie à gogo, hein. Mais par contre, retirer un petit détonateur artisanal de son noyau, ça c'est trop demandé, quoi. Heureusement, avant de se faire la malle vers le vaisseau, Roquette a confié à Yundu de quoi décoller de cet endroit. Un scaphandre et un aérojet. Il n'en est qu'un seul de chaque. Donc le gars a son sac rempli de trucs qui lui appartiennent pas en permanence, mais tombe en rade au mauvais moment, hein. C'est ça. Je sais pas, t'aurais pu par exemple remonter au vaisseau chercher un deuxième scaphandre, vous en avez une chiée. Du coup, bon bah... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, je t'en prie, non ! Attends, est-ce qu'il y a quelque chose dans les poches, là ? Non. Franchement, c'était trop demandé que de rester deux minutes en orbite, juste histoire de voir s'ils s'en tirent, quoi, s'ils arrivent à utiliser les gadgets, quoi. Hein, Roquette ? Est-ce que j'ai songé à voler ce vaisseau ? Oui, je vais pas vous mentir, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Yundoo ? Quelqu'un a récupéré sa flèche, déjà ? Eh merde ! Shit ! Bon, je vais quand même aller voir s'il restait pas quelque chose sur son cadavre. Et voilà, les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Punchez le pouce bleu si c'est le cas, évidemment. Merci à Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo, qui ne connaît pas ce game, les amis, évidemment. Vous trouverez le lien en description pour le télécharger gratuitement et récupérer le petit pack des familles, quoi. C'est le petit pack de la souille, évidemment. Je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté pour voter pour le prochain épisode. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao ! See you next time !